L'ampli éditorial qui est ennuyé aux nouvelles listes matinées en entrant à l'arrivée possible de la force multinationale. Que fait le gouvernement l'hissien Jean-Fariz Jérôme ? Lecture de cryptage juste après. Il y a de plus en plus d'évidence que la population hissienne est abandonnée à son sort. Le kidnapping, les attaques sanglantes des gangs contre des quartiers ne connaissent pas de répit. Il paraît même que les bandits choisissent de donner du travail aux organismes nationaux et des institutions internationales qui comptabilisent mensuellement les violations graves de droits humains dans le pays. D'année en année, le nombre de victimes de kidnappings, de viols, d'assassinats et les déplacés internes liés à l'insécurité ne font qu'augmenter. Au cours des trois dernières années, les progrès que le pays a réalisés dans le domaine des droits humains ont volé en éclats. Même circuler d'un point à un autre du territoire est devenu un risque très élevé. On ne compte plus les chauffeurs et passagers tués ou kidnappés pour avoir seulement osé traverser une route publique contrôlée par des gangs. Alors que le gouvernement est dans l'attente du débarquement de la force multinationale, les bandits continuent de mettre à exécution leur plan. Après Mariani, ils s'emparent de plusieurs quartiers de la commune de Carrefour. Comme il est devenu la coutume, des membres de la population sont obligés de fuir leur maison. Si les forces de l'ordre ne ratent pas d'occasion pour annoncer qu'elles sont à pied d'oeuvre pour déloger les bandits, la situation reste ce qu'elle est dans les zones prises en otage par les gangs. Entre-temps, les activités scolaires sont paralysées pour une énième semaine dans plusieurs communes du pays. À Jérémy, au Gonaïve et dans d'autres communes du pays, les enfants doivent-ils attendre le débarquement de la force multinationale pour retourner à l'école ? Le gouvernement ne se montre pas préoccupé par cette situation. Récemment, le premier ministre Ariel Henry a annoncé la construction de 20 nouvelles écoles publiques dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il paraît que le chef du gouvernement ne sait pas si la plupart des lycées et écoles nationales dans la région métropolitaine sont occupés par des déplacés internes ou sont inaccessibles à cause de l'insécurité. Le premier ministre semble n'être pas au courant si, dans beaucoup d'écoles publiques, les cours sont suspendus des semaines à cause de la grève habituelle des enseignants. Faut-il attendre le débarquement de la force multinationale pour que ce problème soit abordé ? Ne serait-il pas plus simple de rendre les écoles existantes fonctionnelles au lieu de penser à en construire d'autres ? La liste des problèmes qui méritent des réponses urgentes à travers le pays est longue. On peut y ajouter l'état des tronçons de routes encore accessibles dans la zone métropolitaine. Faut-il attendre l'arrivée de la force multinationale pour que les routes soient réparées ? Pourtant, on se rappelle que le ministère des Travaux publics, Transports et Communications a reçu la plus importante enveloppe du budget de l'année fiscale en cours. Alors que l'arrivée de la force multinationale se fait attendre, le gouvernement prouve qu'il n'a pas de plan B pour aborder aucun de nos problèmes. Jean-Faris Giraud. Merci Junior. Bonjour Fares. Bonjour au Sénat, bonjour au Cédestin, bonjour Alphonse, à Géphra et aux états magiques. Nous sommes constatés dans le débroué paragraphe et le tutoriel là. Ce sont évidents que les populations ont abandonné pour contre les kidnappings, viols, vols, mauvais actes, qui ont passé dans des routes publiques qui sont contrôlées par des gangs. Nous avons fait la comptabilité de ce qu'on vit là. Et on constate qu'il y a un gros recul qui fait dans le domaine de l'Oamoun, dans le pays d'Aït. Oui, et dans tous les domaines, dans le domaine de protection individuelle, est chiffre alarmant et rapport aux charges et chiffre à plus. C'est comme si c'était un sport national et la vie banalisée est d'un plus haut niveau et là, l'indicatrice rouge n'est pas plus haut niveau. Lorsque le gouvernement est dans l'attente du débarquement de la force multinationale, les bandits continuent de mettre à l'exécution leur plan et ou faire addition de Mariani, de l'Odkatiq Tombé, et Carfou, et ces mêmes sénats, la population face à bandi yo qui toujours fait sa yo di a. La population se t'y paket li dans le zone de sa yo di a. Le bon mètre sou doul, le bon mètre sou doul, l'oblige koui, et Farès. Oui, la anko, chiffre mon cap de place se t'y te zon yo, et par refusie nan l'école, nan l'église ou bien nan la ou, et kote gantik à mon k'arrivé anko, et bien a pou mètre cha ou jo, et c'est comme si yon pays qui est en guerre, et avec pas ptet li, parce que l'autre façon qui attaque nous, c'est avec pas ptet li, et bien ça, c'est réalité. Maintenant, où est-ce que c'est une succession opposée là? Pour l'école, l'école est paralysée depuis plusieurs semaines, et Gonaï, Jérémy, entre autres, mais où est-ce que vous posez une question pour l'école? Est-ce que la force multinationale d'appui à la sécurité a vini pour l'école ouverte? Est-ce que il faut que l'église pour que le soutien est réparé? Et c'est comme Tim Dadou, tout est suspendu à l'arrivée de ça, et c'est comme Tim Dadou, on est du droit pour ne pas assumer le minimum de responsabilité, en fournissant un minimum de services, c'est aux populations qui vivent dans un cadre physique terrible, et dans un désarroi terrible à cause de l'insécurité. Oui, et depuis octobre, nous connaissons unis et le Conseil de sécurité a voté pour déploiement de force en Haïti, qui c'est solution et gouvernement, solution numéro un. Je savais que c'est seule solution gouvernementale par rapport à un pays à traverser. Et comme c'est une solution miracle, mais qu'elle finit sur tout problème yo, entre-temps, il y a des questions qui ont été suspens, et c'est des questions vitales de vie ou de mort. Et d'ailleurs, il n'y a pas de fait qu'il n'y a pas abordé, qu'il n'y a pas de fait qu'il n'y a pas abordé chaque jour, et qu'il n'y a pas de population, eh bien, il n'y a pas de place ça, il n'y a pas de plan B pour avoir des choses, c'est comme si il y a une hémorragie, est-ce qu'il y a une opération pour qu'il n'y a pas de hémorragie, mais il n'y a pas de crédit ni soucié ni capable, eh bien, qu'il n'y a pas de hémorragie, et malade à la salle de l'opération. Maintenant, par rapport à l'école, il y a eu posé l'interrogation, on fait de nouvelles écoles, il y a eu gain la fonctionnelle, qui, en tout cas, il y a eu posé deux questions, ça m'a dit en dessous ça, mais, en fait, il y a eu dit, alors que l'arrivée de la force multinationale se fait attendre, le gouvernement prouve qu'il n'y a pas de plan B pour aborder aucun de nos problèmes là, ou non, non, constat là, non, vive l'issime de compréhende, oui, et par exemple, question où tu as pas quelque chose qui est défoncé, et qui gagne des trous là de machine, pas qu'il y a passé là, d'ailleurs, c'est au péril du passage, et au péril du machine, même, que je fais à force passer là, est-ce que ça a besoin de force multinationale pour aborder ça, et alors ce que nous avons un pays, il y a des institutions qui l'a poussé à couvrir sur route, c'est vrai, mais même, mettre en position pour machine, est-ce que ça, ou je t'en, et international, et soldats étrangers, pour venir aborder ça, et j'aime dire, nous connaissons, et priorité gouvernement, c'était infrastructures, et ou tièr, famille, et pour anir ça, le fiscal ça, puis bon, on va aller faire, MDPTC, et bien, n'en pas qu'on a couvrir, c'est-à-dire, et le bâtiment, qui n'en pas a caché, et le dernier, c'était, c'était, et c'est-à-dire alimentaire, vous n'en pas aborder, bon, ça, il va avoir l'objet visible, mais, ou tuyau, c'est-à-dire visible, est-ce que, et beaucoup, je t'en, pour lancer, est-ce que, je peux lancer, et de bon, on y a une fiscalité, c'est-à-dire, 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 et là, est-ce que, toute question, de, c'est-à-dire, te suspendre, et bien, pourtant, il arrive à la force militaire nationale, là, nous n'en, merci, on peut le faire, pour l'éditorial, ça passe, une bonne journée, merci, il y a de plus en plus d'évidence que la population icienne est abandonnée à son sort, le kidnapping, les attaques sanglantes des gangs contre des quartiers ne connaissent pas de répit, il paraît même que les bandits choisissent de donner du travail aux organismes nationaux et des institutions internationales qui comptabilisent mensuellement les violations graves de droits humains dans le pays. D'année en année, le nombre de victimes de kidnappings, de viols, d'assassinats et les déplacés internes liés à l'insécurité ne font qu'augmenter. Au cours des trois dernières années, les progrès que le pays a réalisés dans le domaine des droits humains ont volé en éclats, même circulé d'un point à un autre du territoire est devenu un risque très élevé. On ne compte plus les chauffeurs et passagers tués ou kidnappés pour avoir seulement osé traverser une route publique contrôlée par des gangs. Alors que le gouvernement est dans l'attente du débarquement de la force multinationale, les bandits continuent de mettre à exécution leur plan. Après Mariani, ils s'emparent de plusieurs quartiers de la commune de Carrefour. Comme il est devenu la coutume, des membres de la population sont obligés de fuir leur maison. Si les forces de l'ordre ne ratent pas d'occasion pour annoncer qu'elles sont à pied d'oeuvre pour déloger les bandits, la situation reste ce qu'elle est dans les zones prises en otage par les gangs. Entre-temps, les activités scolaires sont paralysées pour une énième semaine dans plusieurs communes du pays. A Jérémie, au Gonaïve et dans d'autres communes du pays, les enfants doivent-ils attendre le débattement de la force multinationale pour retourner à l'école ? Le gouvernement ne se montre pas préoccupé par cette situation. Récemment, le premier ministre Ariel Henry a annoncé la construction de 20 nouvelles écoles publiques dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il paraît que le chef du gouvernement ne sait pas si la plupart des lycées et écoles nationales dans la région métropolitaine sont occupées par des déplacés internes ou sont inaccessibles à cause de l'insécurité. Le premier ministre semble n'être pas au courant si dans beaucoup d'écoles publiques, les cours sont suspendus des semaines à cause de la grève habituelle des enseignants. Faut-il attendre le débarquement de la force multinationale pour que ce problème soit abordé ? Ne serait-il pas plus simple de rendre les écoles existantes fonctionnelles au lieu de penser à en construire d'autres ? La liste des problèmes qui méritent des réponses urgentes à travers le pays est longue. On peut y ajouter l'état des tronçons de routes encore accessibles dans la zone métropolitaine. Faut-il attendre l'arrivée de la force multinationale pour que les routes soient réparées ? Pourtant, on se rappelle que le ministère des Travaux publics, transports et communication a reçu la plus importante enveloppe du budget de l'année fiscale en cours. Alors que l'arrivée de la force multinationale se fait attendre, le gouvernement prouve qu'il n'a pas de plan B pour aborder aucun de nos problèmes. Jean-Faris Merci, Junior. Bonjour, Fares. Bonjour, Sénat, Bonjour, Cédestin, bonjour, Alphonse, Geoffroy, et Osama, J. Nous sommes en constat des paragraphes étudiants. Ce sont évidents que les populations sont abandonnées pour les kidnappings, viols, vols, mauvais actes, les groupes passent dans des routes publiques contre les gangs. Nous avons fait la comptabilité de ce qu'on vit et on constate qu'il y a un gros recul qui fait dans le monde de la monde. Oui, et dans tous les domaines, dans le domaine de protection individuelle et chiffre alarmant et rapport à chaque jour à augmenter et rapport à chaque jour et chiffre à plus. C'est comme si c'était un sport national et la vie banalisée est dans plus haut niveau et la implicature au rouge n'est pas le niveau. Lorsque le gouvernement est dans l'attente du débarcement de la force multinationale, les bandits continuent de mettre à exécution et ils font addition de Mariani, de l'autre catique tombée, et Carfou, et ces mêmes sénat, la population face à les bandits qui toujours fait sa yod à pour faire la population dans la zone de la zone pour mettre sous doule et faire . Maintenant, où ont succession posée pour l'école? L'école est paralysée depuis plusieurs semaines et Gonaï, Jérémy, entre autres, mais où vous posez des questions pour l'école? Est-ce que force multinationale d'appui à la sécurité a vigné pour l'école ouverte? Est-ce que il faut que le vigné pour que le soit réparé? C'est comme que tout est suspendu à l'arrivée de ça et c'est comme que nous d'allouer du droit pour ne pas assumer le minimum de responsabilité en fournissant un minimum de services aux populations qui vivent dans un cadre physique terrible et dans un désarroi terrible à cause de l'insécurité Farid Jérôme. Oui, et depuis octobre, nos conditions unis et le Conseil de sécurité a voté pour déploiement France en Haïti qui fait solution et gouvernement solution numéro 1 et avec ces seules et solution gouvernement par contre un pays a traversé et comme c'est une solution miracle mais qu'elle finit sur tout problème entre-temps il y a telle question qui a été suspens et c'est des questions vitales de vie ou de mort et d'ailleurs il n'y a pas de fait qu'il n'y a pas abordé qu'à proposer chaque jour et qu'à proposer chaque jour et deux dans une population et et il n'y a pas de il n'y a pas B pour avoir des ou c'est comme si il y a hémorragie est-ce qu'il y a une opération pour hémorragia mais il n'y a pas de souci n'y a pas de hémorragia en attendant qu'il n'y a pas de l'opération maintenant par rapport à l'école il y a de nouvelles écoles fonctionnelles qui en tout cas il y a deux questions mais il y a là où il y a l'arrivée de la force multinationale se fait attendre le gouvernement prouve qu'il n'a pas de plan B ou aborde ou qu'il y a de problème là ou non constat là non vive l'issime de comprenne ou fares oui et par exemple question route yon pas defonse et qui gêne de trou la de mas pas 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 yon est-ce que ça a besoin force multinationale pour aborde ça et alos que nous venez en pays yag des institutions qui la pou aborde sa priorité gouvernement c'était infrastructures et ou tièr familio et pour ani ça le fiscal ça qui n'est pas aller vers MDP TC qui n'est pas de c'est n'est pas caché c'est le c'est le alimentaire qui n'est pas aborde bon ça il mèm au cas de faire visible mais est ce que il faut lancer est ce que il peut lancer et ce c'est pas en éternité qui y là et c'est